Coucou la team color on se retrouve de nouveau avec cette perruque là c'est la dernière partie partie 3 dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai défini les boucles parce que les mèches étaient des water waves donc il faut que les boucles soient bien définies du coup c'est parti je remonte bien les mèches j'essaie de bien fixer au niveau de sur la perruque puis je vais prendre de l'eau j'aurais pu prendre un spray et mettre de l'eau mais je trouve que étant donné que la perruque n'est pas sur la tête c'est beaucoup plus efficace et plus rapide de mettre de l'eau directement que de prendre un spray vu le volume de des mèches c'était mieux avec de l'eau donc je verse de l'eau et au fur et à mesure je démêle avec mes doigts donc Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez le voir, ça commence déjà à prendre, on commence déjà à voir la définition des boucles, c'est juste waouh ! J'aime mieux faire des perruques avec les mèches Water Wave, mais le problème c'est ça, c'est l'entretien. Pour avoir des belles boucles, il faut juste mettre de l'eau. C'est vraiment chiant de mettre de l'eau tous les jours, non ? Non merci, en gros il faut que les cheveux soient humides. Puis je prends un gros peigne, j'ai pas pris une brosse mais un gros peigne, vous voyez les peignes afro de façon, un gros peigne. Et ça va vraiment couper les boucles, genre chaque boucle race, en gros ça va faire des unités quoi. Je sais pas si vous avez compris, vrai vous avez compris seulement. Là c'est une mousse, une mousse coiffante que j'utilise, ça permet de conserver les boucles, conserver en fait la définition des boucles même une fois sec, parce que c'est sûr que quand ça va sécher, ça n'aura plus le même effet. Et la mousse va permettre en fait de définir, de conserver les boucles. En gros ça va faire un effet mouillé tout en étant sec. Du le water wave ! He 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 ! C'est parti ! Et voilà le résultat une fois fini. Les boucles sont bien définies, c'est juste joli. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup faire définir les boucles des mèches WaterWave, etc. Mais personnellement, je ne pense pas qu'un jour je mettrai ça. Parce que ça demande trop de travail. Franchement, ça demande que des mèches, ça demande trop de travail. Et pardon. Et voilà le résultat. J'espère que cela vous a plu. J'espère que cela va vous être utile. Et je vous invite à aller voir ma première partie dans laquelle j'ai customisé et décoloré la lèche frontale. Et la deuxième partie dans laquelle j'ai fabriqué la perruque. Et je vous dis à très bientôt d'Aïm Color. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501